Tout d'abord, je suis sidéré par rapport à ces déclarations. Il est vrai que nous sommes dans une démocratie agissante, nous sommes dans un état de droit et la liberté d'expression. Si nous allons dans ce cadre-là, ce genre-là des FCC, ils ont raison de faire la déclaration parce qu'ils sont liés par rapport à la Constitution. Mais si nous prenons les contenus de leurs déclarations, nous trouvons qu'ils ont fait attraper une mauvaise foi. Et j'ai personnellement honte de faire une déclaration comme eux. Quelle est la leçon qu'on peut tirer de la Kabylie aujourd'hui dans ces pays ? La Kabylie nous a amené d'abord un système de la corruption exagérée. La Kabylie nous a amené une insécurité à outrance. La Kabylie nous a amené les tuéries. Les gens ont fait couler du sang dans ces pays. Et il y a celles qui ont perdu leur vie dans le régime de la Kabylie. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune leçon que la Kabylie peut nous donner. Et la population qui nous suit à ces moments ici, cette population-là se moque de cette déclaration de la Kabylie. Il y a des jeunes du FCC. Si il manque quoi à faire, qu'il reste seulement à la maison. Il n'est plus temps de flatter Kabylie. Kabylie déjà son temps. Il est temps qu'il se repose. Toutes ces déclarations-là, par rapport à une certaine condition de ce qu'il traverse aujourd'hui, pour cajoler Kabylie, ce n'est pas ce temps inutilement. La population n'a aucun droit à l'erreur. C'est-à-dire que la population ne fera plus jamais confiance à la Kabylie. Et toutes les déclarations venant de la Kabylie, ce n'est pas ce temps inutilement. C'est comme une épée. Quand vous tapez sur l'eau, ça ne change absolument rien. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la technologie a grandement évolué. Si nous utilisons les médias, les réseaux sociaux pour discréditer les pouvoirs et les régimes en place, c'est parce qu'il est inutilement. Nous devons nous concentrer aux élections prochaines. Parce que c'est le seul élément qui doit nous caractériser. Nous devons militer pour la paix dans notre pays. Parce que les élections se pointent déjà à l'horizon. Il y a celles-là qui veulent créer des troubles en faisant n'importe quoi comme déclaration. Par exemple, pour laquelle moi, personnellement, je me dis, ces jeunes-là doivent prendre le temps d'aller voir leurs médecins pour qu'ils se fassent soigner leurs têtes. Parce que nous n'avons aucune leçon à tirer aujourd'hui dans les régimes passés. Est-ce que le président Tshiseké dit un discours devant la population en 2023 ? Bien sûr que oui. Le président de la République a un grand discours. Et il ne cesse jamais de le dire par rapport au social de la population. Nous parlons de la gratuité de l'enseignement. Cette gratuité, elle est constitutionnelle. Mais elle est d'application à travers qui ? À travers le président de la République. Toutes les familles qui peinaient pour amener leurs enfants à l'école. Mais ils ont retrouvé sourire. Vous vous pensez que les milliers et des milliers de familles qui ont trouvé sourire parce qu'il y a eu la gratuité de l'enseignement. Ils ne vont pas voter et acclamer les deuxièmes et les secondes mandats du président de la République. D'ici 2022, il y aura la couverture de la santé pour tous. C'est aussi une offre de soulagement. Et cette décision doit aider la population. Tant soit paix. Le premier ministre, après le discours du président de la République devant les congrès, devant les deux chambres réunies en congrès, après l'interpellation, qu'est-ce qu'il a dit dans le conseil des ministres ? Il a dit que 2022 sera une année d'action. Une année qui va beaucoup plus s'ébaser dans les sociales de la population. Les sociales, ce n'est pas seulement l'agriculture. Dans les sociales, il y a l'agriculture, il y a la couverture de l'université de santé pour tous, il y a les infrastructures, il y a la gratuité de l'enseignement, il y a la régie des eaux, il y a l'électricité. Donc, c'est-à-dire que ce sont des axes très importants de la vie qui feront à ce que le président de la République ait des grands discours. Pas un petit, un grand discours, parce qu'il va présenter un bilan très positif en 2023. Et la population elle-même n'aura même pas besoin des discours du président de la République, parce que cette population va aller voter massivement, sans tout faire qu'il y ait une certaine intimidation, qu'il y ait une certaine manipulation, ou qu'il y ait une certaine recommandation de ça et là. Même les membres des FCC qui disent que Félix ne mérite pas le deuxième mandat, ils seront les premiers à aller voter. Et même Kabilala, il va aller voter. Même sa femme. Tous, ils vont voter le président de la République, Félix Tissékédi, pour le deuxième mandat. Il n'y a aucun candidat qui va concurrencier. Vous avez vu vous-même que les opposants, dans notre pays, ils manquent de discours. Il est temps, s'il y a des erreurs, par rapport à la gestion du régime en place, qui démontrent. Nous, nous leur avons laissé le temps de faire des meetings, de faire des marches de santé. Mais, aucune recommandation. C'est-à-dire, tout est OK. Et par rapport à une stratégie qui pensait nous amener en erreur concernant la taxe RAM, nous, on était déjà des visionnaires. Déjà, le président de la République, Fachi Beton, avait révisé l'été contre cette histoire. Mais, avec le contrôle de la Commission ECOFIN, ils ont aussi décidé pour supprimer cette histoire-là. Donc, c'est-à-dire, les opposants n'ont pas de message à nous amener. Le seul candidat, c'est le président de la République, en fonction de Félix Tiseké de Chilombo, comme il m'a appelé Fachi Beton. C'est le seul que la population va voter en masse. Et cette population-là va encore lui accorder une majorité absolue au niveau des différentes institutions. C'est-à-dire, au niveau de la Chambre basse, au niveau de la Chambre haute. Parce que toutes les provinces, toutes les ensemblées provinciales, seront inondées par les candidats de l'UDPS et les alliés. Voilà. Alors, on va revenir un peu sur le meeting d'Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, qui estimait que la place de l'ancien président Joseph Kabila, c'est soit en prison, des Macalas, soit à la CPI. Que réagissez-vous ? Le CG Kabouya, il a tout à fait raison. Je lui donne 100% dans ce qu'il a dit. Pourquoi ? Vous avez fait le temps. Très bien, nous connaissons les régimes passés, les morts opératoires, les tortures exagérées, infligées à la paisible population. Mais si aujourd'hui, le président honorel circule en paix, il vit en paix dans ces pays, c'est par rapport au vouloir du président de la République, à Chibétan. Mais il s'avère aussi important que les membres et la ceinture de la famille le posent toujours à certaines erreurs. Lui, il n'a pas de erreurs. Mais c'est le système qui cause toujours des problèmes. Raison pour laquelle il ne faudrait pas que demain après demain, que les gens crient à l'acharnement politique. Certes, le CG, il a dit que la place de l'ancien président ou les présidents honorels, sa place est à Macalas ou à la CPI. Que la justice fasse son travail. Si la justice pense qu'il est temps de mettre la main sur lui, t'as mieux à la justice. Nous ne pouvons pas décider à la place de la justice. Et ça va interpéler aussi ses acolytes par rapport à leur déclaration. Vous avez vu, il n'y a pas longtemps, il y a des divisions, il y a des fissures, il y a des cassures au sein du FCC. C'est le même là de PPRD. Et vous avez vu ça, c'est même à l'arrestation de l'RCG à Djuin. Quand Mbère et Cicamber est là. Pourquoi ? Parce que par manque de stratégie, ils commencent à se battre eux-mêmes. Et en tant qu'autorité du parti, ils sont allés se bagarrer dans un bar. C'est une once. Et la personne avec qui ils se sont bagarrés, il est aussi les membres et acolytes du PPRD parce qu'il a refusé, il a posé un acte par rapport à une certaine opinion. Parce qu'il ne veut pas. Et ça devient un problème. Et vous avez vu, c'est que d'abord, avec eux-mêmes, la démocratie n'existait pas. La liberté d'expression au sein du FCC n'existait pas. Dans un coup, ils vont commettre beaucoup d'erreurs. Ils vont accumuler beaucoup d'erreurs. Et tous ces déreurs-là vont les pousser à être soit à Makala, soit à la CPI. Et ça ne va pas nous étonner. On va terminer par le message de Moïse Katoumbi. Il est dans l'Union sacrée. Comment vous analysez un peu ses sorties médiatiques depuis qu'il est dans la province orientale ? Moïse Katoumbi, il a des sorties médiatiques très rapides. Il doit prendre le temps de consulter ses conseillers. Si ses conseillers ne sont pas en mesure de lui prodiguer des très bons conseils, il faut que tous ces conseillers-là soient virés. toutes ces déclarations par rapport à ces sorties médiatiques et d'ailleurs, avec ce meeting tenu à Kisangani, vous avez vu que c'est un meeting qui est tout à fait raté. Si aujourd'hui nous parlons de la démocratie, la liberté d'expression et l'état des droits, c'est en application avec les régimes en place, avec Fachi Betton. Coup de chapeau d'abord à Fachi Betton. Parce qu'aujourd'hui, les opposants, ils peuvent faire n'importe quelle déclaration sans être inquiétés, sans être intimidés. Et c'est quelque chose qui ne s'est jamais passé dans ces pays, de voir les opposants se déplacer et de faire des meetings. Et dans ces meetings, dire n'importe quoi, manque d'arguments, manque de discours à donner. De voir la population, ils se basent sur la taxe RAM. Et il dit, j'ai manqué, appelé ma femme parce que la RAM, la taxe RAM, avait coupé mes unités. Mais c'est une once, une autorité comme lui-là, un cadre politique comme lui-là, qui a une gamme politique considérable dans ces pays, ne peut pas faire un discours pareil. Pour eux, ils pensent que ce sont des discours qui vont discréditer les pouvoirs en place. Vous avez vu les réactions de la population de là. Et un jour après, les journalistes, ils ont fait un mémorandum pour réclamer leur Dieu en disant que non, pourquoi l'ensemble de Moïse Katumbi peut nous manipuler en nous donnant juste un petit gâteau et un petit coca ? Mais c'est une honte. Si eux-là, ils ne sont pas en mesure de respecter leurs engagements avec les journalistes, à quand même plus forte raison qu'ils veulent maintenant diriger la grande nation, la République démocratique du Congo, qui a la taille presque du continent, ils doivent d'abord arranger au sein de leur plateforme politique. Ils doivent être honnêtes avec eux-mêmes, ne pas être malhonnêtes s'ils sont malhonnêtes devant une petite masse, à quand même plus forte raison devant toute la population. Par exemple, pour laquelle, c'est un discours très raté, comme nous sommes en démocratie, comme nous vivons l'état des droits et la liberté d'expression à prendre, bien sûr, dans la Constitution, il est libre de faire tout, il est libre de faire, de tourner ça et là. il est libre de terminer des discours. Mais vous avez vu que c'est un discours sans sous-bassement, un discours qui ne tient pas debout, un discours qui n'est pas des cadres qui se veut être le président de la République. Et d'ailleurs, c'est une honte. Après avoir promis de quitter l'union sacrée de la nation, lorsque la ligne rouge sera franchie. Mais la ligne rouge était déjà franchie. Après avoir franchi la ligne rouge, il dit non, je dois d'abord consulter. Et la consulter, il dit, après les consultations, il est allé même nous accuser à ses frères de la peau blanche, à ses frères juifs. Et tout ça, c'est par rapport à la crainte. Et il sait très bien qu'aller dans une course avec Fachi Betto en 2023, c'est un temps perdu. C'est un manque à gagner. Il est libre. Qui va déposer ses 100 000 dollars, sa candidature avec ses 100 000 dollars ? La CNE a besoin des moyens pour les fonctionnements. Et je ne vois pas un monsieur honneste comme Kadima là-bas chapeauter les élections, chapeauter les résultats des élections. Et un monsieur à la cour constitutionnelle, Djedoné Kalouba, qui remetant soit fait les droits des droits de Chemin, chapeauter les résultats pour lesquels nous leur demandons de prendre le mal en patience. Fachi Betto n'a aucun adversaire. Et aujourd'hui, tout celui qui va se jardiner, ce sera une peine perdue. Raison pour laquelle vous avez vu la Mouka El-Fayuru, la Mouka El-Muzito, la Mouka El-Bemba, la Mouka El-Katoumbi, qui manquent des arguments aujourd'hui. Ils appellent à la ville moque, la population n'existe plus. Ils appellent à des marges de soulèvement, la population n'accepte plus parce que cette population a déjà compris la réalité et la vérité. En tout état des causes, ils sont libres. Après lecture, après lecture critique et appréciation, on s'est dit ces gens-là, ils doivent prendre le temps de se reposer parce qu'ils manquent de discours, ils vont aller dans un challenge, or la bataille était déjà gagnée en avance. Quand vous voyez les voyages des fachis bétons, il y a quoi à réfléchir ? Et quand vous voyez la politique qu'il a utilisée aujourd'hui sur le plan international, la diplomatie agissante, toutes les relations qui étaient coupées pendant 40 ans, pendant 20 ans, pendant 25 ans, mais là, il y a encore ces relations avec Israël coupées pendant 40 ans, avec la diplomatie de fachis bétons, bientôt, il y aura l'ambassade, à qui ? Toutes les grandes nations, les grandes puissances sont derrière fachis bétons. Il est allé même aux Etats-Unis, il a été chassé parce qu'ils ont dit notre candidat c'est fachis bétons. Nous avons encore une mission avec lui et la mission c'est instaurer la paix en Afrique. D'abord, deuxièmement, instaurer la paix en République démocratique du Congo. C'est ce que nous voulons. Et les gens qui veulent que l'Etat des sièges s'arrête à l'Est et se reprochent de quoi ? S'ils se reprochent de quelque chose qu'ils prennent le temps de se repentir devant la population, de demander pardon. la population va les raccorder ces pardons-là. Il est toujours il est dit lorsque vous demandez pardon, les gens qui vont reçoire ces pardons-là doivent vous pardonner. Et si c'est un âme inconsciente que ces gens-là arrêtent de distraire la population. La population n'a plus besoin d'écouter ces discours-là parce qu'ils travaillent toujours dans leurs intérêts personnels, dans leurs intérêts masquins. avec leur plan marquabénique, pensant qu'ils peuvent faire tomber Fatih Béton en 2023, ils se trompent. Tout candidat qui veut perdre son argent, qu'il ose aller aux élections dans la course avec Fatih Béton. Néanmoins, nous serons très contents de les voir dans cette course parce que nous allons les broyer et ils manqueront maintenant quoi dire devant la population. Et cette population qui nous suit à ces moments, elle sait déjà très bien qu'il n'y aura pas de challenge parce que la politique de Fatih Béton, lorsque vous méritez la liberté, il vous l'accorde et la justice fait son travail comme il se doit. Vous avez vu, on a accordé la liberté provisoire à Kamere, on a accordé la liberté provisoire à Moïbouda et c'est une avancée très significative sur le plan démocratique, sur le plan de la liberté et sur le plan de l'État des droits. Et nous avons quoi à dire merci à Fatih Béton et le seul élément que nous pouvons aussi lui retourner en retour, c'est lui raccorder le deuxième mandat parce que nous sommes certains qu'en 2023, il va battre tous ses candidats, il va battre tous ses challenges, tous ses adversaires avec un pourcentage très élevé. Si vous lisez la Constitution, nous avons une élection au suffrage universel simple, c'est-à-dire même s'il a 2% au-dessus de ses adversaires, il passe. La Constitution ne dit pas avec une majorité absolue, elle est claire, une majorité simple, c'est-à-dire la guerre est déjà perdue en avance, et nous voyons personne qui peut être challenge de Fatih Béton en 2023. Donc, vous voyez aujourd'hui tous ses alliés, ils ont compris la stratégie, ils disent que non, non, allons derrière Fatih Béton. C'est le seul visionnaire aujourd'hui, il a un plan à réaliser, toutes les actions qu'il pose, les gens sourient, la population acclame, et ce n'est pas la fin. Vous allez voir que dans son discours, il a interpellé toutes les différentes classes politiques, il a interpellé les différentes institutions et leurs animataires à prendre conscience, à en fait de redorer le sourire et l'image thermique de cette grande nation et de la population congolaise. Nous lui faisons confiance, nous l'aimons beaucoup. Je profite de l'occasion pour souhaiter Merveille le meilleur à toute la République démocratique du Congo, la grande nation, à toute sa population et premièrement aux premiers citoyens de la République, le président Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, Fachi Béton et aussi à la distinguée première dame, à toutes les institutions, toutes nos quatre institutions du pays chapeautées par les différences animataires, aussi à nos voyants militaires, la Fardessi, ils se battent jour et nuit pour redorer la paix à la grande nation, à la police congolaise, à tous les services de l'enseignement et aussi à tous les combattants et les partisans de la paix, tous les combattants de l'UE de PES et tous les cadres de la COPOP nationale que dirige Maître Passim Bayo Kambit. Et sans oublier aussi madame, mon épouse, Seram Teba, en y ajoutant aussi mon ami d'élite, un compagnon d'élite de grande date, monsieur Fisson Kahn de Moulomba. Et je profite aussi de lancer un vœu à un jeune bien que nous aimons beaucoup plus, Jeff Kallé, la paritaire le plus compétente de l'Institut supérieur technique de l'excellence et nos petits frères aussi, Jean-Luc. Nous les aimons beaucoup, nous aimons toute la population et je profite de souhaiter mes vœux de meilleurs à nos alliés de taille, nos amis de l'UNAFEC. Je les aime beaucoup, j'aime beaucoup les jeunes de l'UNAFEC. Le combat est encore là, mettons-nous main dans la main, avançons pour combattre ce qui est inutile, en fait, dérédorer la paix dans ces beaux pays. Et aussi, comme nous sommes déjà à la fin de l'année, nous devons nous mettre ensemble et nous devons communiquer ensemble et nous devons fêter ensemble. La paix doit nous caractériser, la joie doit nous caractériser pour commencer une nouvelle année en bonté. Et d'ailleurs, comme ça sera une année d'action, il faudrait que toute la population puisse profiter de ces actions tant promises par les chefs du gouvernement. Et au niveau de l'ensemble provincial, permettez-moi que je souhaite me faire le meilleur à un député bien, Michel Gabou. Je souhaite me faire le meilleur à toutes les institutions de la province au niveau du gouvernement provincial, au niveau de la mairie et aussi aux autorités communales. Je vous aime bien, je vous souhaite me faire le meilleur, le plus chaleureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada